Bonjour à toutes et à tous, on va peut-être démarrer ce webinaire. Je suis Alain Pariante, je suis le directeur adjoint du département Droits et Transformation Sociale. Je suis ravi de vous accueillir au nom aussi du directeur du département, Olivier Décima. Quelques mots sur ce département Droits et Transformation Sociale qui regroupe huit unités de recherche du droit et de la science politique, près de 200 enseignants-chercheurs, plus de 300 doctorants. Et il est vrai que dans ce cadre, nous avons choisi de mettre en place ces webinaires citoyens qui ont pour objectif de rassembler le plus de monde possible sur un sujet d'actualité, des sujets comme aujourd'hui, un sujet difficile. Nous avions fait le premier webinaire sur un sujet aussi très difficile, sur la guerre en Ukraine. Et donc, nous allons entendre plusieurs spécialistes de cette question successivement. Et l'organisation va être très précise. Et je vais laisser Romane Gracia vous donner les détails de ce webinaire que je vous souhaite le meilleur possible. Bonsoir à tous. Alors, permettez-moi juste de vous rappeler que pour poser vos questions, vous avez un bouton Q&R, questions et réponses. Vous posez vos questions par écrit et nos intervenantes y répondront à la fin de la conférence. Mais je vous invite quand même à les poser tout au long de la conférence au fil du webinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes avec quatre intervenants que je vais présenter au fur et à mesure pour un webinaire intitulé « Violence conjugale et féminicide, la justice est-elle adaptée ? » Pour vous rappeler quelques chiffres sur ce sujet, on a une étude nationale sur les morts violentes au sein du couple qui date de 2020 du ministère de l'Intérieur. Et en 2020, c'est 102 femmes qui ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Et en moyenne, une femme âgée entre 18 et 75 ans, celles qui sont victimes de violences physiques ou sexuelles représentent à peu près 213 000 femmes par année. Donc, les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui est à la fois politique, un sujet sociétal et un problème qui est systémique. Et je vous propose qu'on commence par regarder les aspects juridiques et ce que nous dit la jurisprudence sur ce sujet, avec Elisa Baron, qui est maître de conférence en droit privé à l'Institut des sciences criminelles et de la justice, l'ISCJ de l'Université de Bordeaux. Elisa, je vous laisse la parole. Alors, je vous remercie beaucoup. Alors, moi, je vais vous faire une présentation que j'espère la plus synthétique possible des dispositifs légaux en matière pénale, principalement, qui existent en la matière. Alors, ce qu'on peut dire pour commencer très rapidement, c'est que ces dernières années, les réformes visant à renforcer la lutte contre les violences conjugales au moyen du droit pénal se sont multipliées. Et ce qui frappe avant tout, c'est évidemment le nombre de réformes en la matière sur une période qui est finalement assez courte à l'échelle de l'histoire du droit. En réalité, il y a eu vraiment beaucoup de lois en la matière depuis les 15 dernières années et en particulier, il y a eu une accélération depuis environ trois ans, je dirais. Alors, c'est certainement peut-être l'aveu d'un certain échec des politiques conduites en la matière, mais ça, c'est peut-être pas à moi, enfin, certainement pas à moi, en tout cas, qu'il appartient de l'évaluer. Alors, si je reprends, pour vous donner une idée, quelques grandes évolutions des textes en la matière, la première chose qui a été mise en place avec le Code pénal de 1992, c'est d'abord une aggravation de la pénalité des violences commises par le conjoint ou le concubin de la victime. Et puis, après ça, il ne s'est rien passé pendant 20 ans. Et petit à petit, le droit civil comme le droit pénal se sont emparés des violences conjugales puisque, par exemple, en 2004, le législateur a donné la possibilité au juge aux affaires familiales d'attribuer la jouissance du domicile conjugal au conjoint n'étant pas l'auteur des violences. 5. La loi a évité l'éloignement du domicile du conjoint ou du concubin violent. En 2006, le champ d'application de la circonstance aggravante, on reviendra sur celle-ci, a élargi à ce qu'on peut appeler les ex, finalement, le champ d'application de la circonstance aggravante. Et puis, dans les grandes évolutions, on peut encore citer, par exemple, en 2010, la création de l'ordonnance de protection des victimes, qui a été par la suite renforcée. Et puis, plus récemment, en 2019, on a, à la suite du Grenelle des violences conjugales, permis le recours au bracelet anti-rapprochement. Et puis, en dernier lieu, en 2020, notamment, la répression de certaines infractions commises avec la circonstance de conjugalité a été encore aggravée. Ou, au-delà de l'aggravation, on a un autre dispositif qui a été mis en place. Toujours en 2020, la loi a créé un nouveau fait justificatif s'agissant de l'infraction de violation du secret professionnel. C'est-à-dire que la violation du secret professionnel pourra être justifiée quand elle est commise par un professionnel de santé qui porte à la connaissance de la justice, pour simplifier, une information relative à des violences exercées au sein du couple. Bref, quand on regarde les textes, ils oscillent entre certains qui sont tournés vers les victimes et la protection des victimes, et d'autres qui sont plutôt tournés vers les auteurs et leur répression. Au niveau international, il y a aussi une prise en compte des violences conjugales, notamment avec une convention du Conseil de l'Europe de 2011 qui vise la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Et enfin, toujours au niveau du Conseil de l'Europe, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, elle, développe dans sa jurisprudence une obligation positive à la charge des États en matière de violence conjugale. Bref, il y a un dispositif législatif aussi bien sur le plan interne qu'international qui peut sembler assez large. Alors, si on essaye de l'expliquer, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que s'agissant du volet pénal, on a différentes façons de prendre en compte les violences conjugales. Alors, en effet, on va voir qu'il y a certaines infractions qui sont générales et qui vont être aggravées lorsqu'elles sont commises dans un contexte conjugal. C'est ce que je disais pour commencer. On a eu beaucoup de lois en la matière. Et puis, on a d'autres infractions qui peuvent apparaître plus spécifiques à la prise en compte des violences conjugales. Alors, s'agissant des infractions aggravées, en réalité, le Code pénal met en œuvre une circonstance aggravante lorsque les infractions sont commises par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte de civil de solidarité ou par ce qu'on appellera un ex, de façon générale. Alors, en effet, vous trouvez l'article 132-80 du Code pénal qui vise cette hypothèse-là. Donc, les peines sont aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un paxe, y compris lorsqu'il ne cohabite pas, qui est une précision particulièrement importante. Et cette circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par, ce que je vous ai dit, l'ex tout à l'heure, l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un paxe. Alors, cette circonstance aggravante, elle s'applique à plusieurs infractions qui sont évidemment le meurtre, les violences volontaires, mais aussi les actes de torture et de barbarie, les menaces ou encore les violences sexuelles. Alors, sur les violences sexuelles, là encore, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il faut quand même préciser qu'il y a spécialement une circonstance, enfin, la prévision, pardon, du viol entre époux à l'article 222-22 du Code pénal qui dispose que le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Alors ça, on pourrait en dire beaucoup de choses, c'était déjà prévu par la jurisprudence, mais l'inscription dans la loi a certainement une valeur pédagogique particulièrement importante. Et je passe, mais c'est une circonstance aggravante qui est prévue également pour d'autres types de faits comme l'usurpation d'identité ou l'atteinte au secret des correspondances qui pourraient apparaître comme finalement une conception large des violences conjugales. Au-delà de ces infractions qui sont aggravées, il existe également des infractions spécifiques aux relations conjugales et c'est le cas en particulier du harcèlement moral. En effet, le Code pénal vise spécifiquement le harcèlement conjugal. Et donc, que l'auteur soit le conjoint, le concubin ou le partenaire actuel ou passé de la victime. Alors ça, c'est quelque chose qui est prévu à l'article 222-33-2-1, très simple, du Code pénal. Dans une telle hypothèse, les peines encourues sont plus lourdes que celles qui seront encourues pour d'autres types de harcèlement comme le harcèlement professionnel ou le harcèlement moral général. Alors voilà ce qu'on peut dire du dispositif pénal existant. Et dans les infractions spécifiques, vous voyez que je n'évoque pas ce que le titre de notre conférence évoque pourtant, c'est-à-dire le féminicide. Alors le féminicide, qu'est-ce que c'est ? Mathilde y répondra après. Mais si on considère ça comme le fait de tuer une femme parce que c'est une femme, effectivement, ce n'est absolument pas envisagé dans le Code pénal. En revanche, si le terme est utilisé comme il est aujourd'hui très souvent pour évoquer les violences conjugales et donc le meurtre ou les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donnée commise sur un conjoint, ancien conjoint, concubin, etc. Là, en réalité, je vous ai déjà présenté ce qui est une incrimination du féminicide. Pourquoi ? Parce que par le biais de l'aggravation quand l'infraction est commise sur le conjoint, etc., on touche finalement au féminicide. Alors certes, le féminicide n'est pas visé en tant que tel dans la loi, mais il me semble que malgré tout, il est réprimé. Alors, est-ce qu'il serait pertinent d'inscrire le terme dans la loi ? Je pense qu'il y a des obstacles, que si on ne visait que les femmes, une telle disposition pourrait sembler contraire à l'égalité des citoyens devant la loi, puisque la loi est générale et impersonnelle, elle ne distingue pas selon la qualité de la victime et donc selon l'identité féminine de la victime. Et puis, si on raisonne vraiment d'un point de vue du droit pénal, c'est une infraction qui impliquerait un mobile particulier, donc un mobile fondé sur le genre, un mobile misogyne, si vous voulez. Et finalement, je pense que ce serait peut-être contre-productif, en réalité, pour viser ce type de comportement, parce que ça impliquerait des investigations psychologiques qui sont finalement beaucoup plus difficiles que le simple fait de prendre en compte une circonstance aggravante objective. Est-ce que l'individu est un conjoint, un concubin, un ancien partenaire ou pas de la victime ? Ça, c'est très objectif. savoir, en réalité, s'il a commis l'effet parce qu'il était animé par un mobile misogyne, ça me semble beaucoup plus compliqué. Donc finalement, je crois que la consécration du féminicide, à mon sens, serait contre-productive du point de vue de la pénalité, en réalité. Peut-être, en revanche, pourrait-on y voir quelque chose de symbolique et que pour éveiller les consciences, ça pourrait être envisageable. Pour autant, je doute quand même de l'opportunité sur le plan légal d'une telle consécration. Et d'ailleurs, en 2020, un rapport parlementaire portant sur l'inscription de ces termes dans la loi a rejeté l'opportunité d'une telle création. Voilà. Alors, comme le temps est compté, juste pour conclure sur le féminicide, je crois qu'on peut dire deux choses. C'est qu'à mon avis, la grande question, c'est déjà celle de savoir dans quelle mesure on peut faire en sorte que les dispositions qui existent déjà et qui sont égalitaires soient mises en application et soient effectives. Et je crois que les autres participants au webinaire interviendront sur ce sujet. Et puis, il me semble enfin que si on raisonne toujours sur le féminicide, il faut déjà se mettre d'accord sur ce qu'on entend par le terme de féminicide. Je ne suis pas certaine que le terme soit respecté aujourd'hui dans l'acception que lui donnent les médias ou les associations de défense des droits des femmes. Et je crois que c'est fait dans une certaine optique qui est certainement très louable d'attirer l'attention sur le sujet. Mais ça, je pense que c'est à Mathilde que la question revient, en tout cas qui pourra répondre le mieux à cette question. Et je pense que je vais conclure peut-être là-dessus en disant que sur une vertu symbolique, ça me semble intéressant. Du point de vue légal, j'en doute plus. Je vous remercie. Merci, Elisa Baron. Alors, je rappelle au public qu'il peut d'ores et déjà poser ses questions sur le bouton questions et réponses et qu'on y répondra à la fin. Donc, effectivement, Elisa, vous soulignez le fait qu'il y a plusieurs termes pour désigner ces violences. On peut lire dans la presse et entendre dans les médias audiovisuels féminicides. Également, on entendait jusqu'à il n'y a pas très longtemps le terme crime passionnel, violence domestique également. Je vous propose maintenant qu'on fasse un point vocabulaire avec Mathilde Briard, qui est maître de conférences en droit privé et en sciences criminelles à l'ISCJ de l'Université de Bordeaux. Mathilde, que nous disent ces termes sur notre perception de ces violences. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je vais lancer un petit diaporama que j'ai préparé pour répondre à tout ça. Voilà. J'espère que ça fonctionne correctement. La question que je voudrais soulever, on l'a vu, il y a donc beaucoup de textes, un certain foisonnement même des textes pour répondre à cette problématique des violences conjugales et des féminicides. Et finalement, l'intervention que je voudrais faire autour des mots que l'on emploie, elle est liée à un constat dont on pourra peut-être discuter ensuite, dont peut-être les autres intervenants discuteront. Mais le constat d'une forme de hiatus, en fait, entre justement cette efficacité a priori technique des textes qui sont déjà existants et les résultats de ces textes qui ne parviennent pas encore, alors peut-être il faut leur laisser plus de temps, mais qui en l'état ne parviennent pas encore à agir de manière sensible sur les violences conjugales et sur les féminicides. Et hiatus qui existe aussi entre ces textes qui sont nombreux, qui ont peut-être tout pour être efficaces, et leur réception dans la société, les différents acteurs qui continuent de trouver que ce n'est pas assez. Donc, c'est partant de ce constat-là que j'aimerais soulever la question de la compréhension par la justice, pour dire les choses de manière un peu rapide, de ces thématiques. Quels mots peut-on employer pour désigner ces violences ? Vous remarquerez que sur la question que je pose, je reste assez évasive en parlant de ces violences, justement parce qu'on va discuter la manière dont on peut les qualifier. Finalement, aucun des termes employés actuellement ne répond parfaitement aux attentes que l'on peut nourrir, soit parce que les termes sont politiques avant d'être juridiques, c'est le cas du féminicide et c'était le cas aussi dans une certaine mesure de l'expression crime passionnel, soit peut-être parce que les termes correspondent à des réalités juridiques sans que cela éteigne toutes les questions qui existent autour de ces violences. Alors, si vous le voulez bien, on va les prendre. En même temps, je ne vois pas vos réactions en direct, donc même si vous ne voulez pas, c'est un peu pareil, mais je vous propose de voir ces termes l'un après l'autre. Le crime passionnel, d'abord, qui est une expression galvaudée, désuète aujourd'hui, qui pose énormément de problèmes, dont le principal est celui de la référence à une situation dans laquelle il y aurait trop d'amour. On va voir que c'est précisément l'inverse, ces violences-là. Je pense que le mot crime passionnel jouit aussi de cette réputation-là d'une manière un peu aggravée en langue française, parce qu'en langue française particulièrement, la passion évoque aussi tout un imaginaire romanesque lié, encore une fois, à le crime de celui qui aime trop. Par exemple, en littérature, c'est l'histoire de Carmen, avec en plus une petite touche misogyne par-dessus tout ça. Donc, le mot est galvaudé pour cette raison-là, d'abord. Même dans ses versions les plus récentes, donc avant toute cette série de réformes, on entendait encore parfois l'expression crime passionnel, non pas forcément pour défendre l'idée que celui qui tue dans ce cas-là aime trop, mais pour défendre plutôt l'idée d'un aveuglement, d'une violence soudaine qui explose, qui était imprévisible. Et en cela aussi, l'expression crime passionnelle, elle doit être remisée, parce que les faits ne sont pas du tout conformes à cette interprétation-là. en vérité, le meurtre, qu'il soit un meurtre ou qu'il soit une mort donnée à l'issue de violences de manière non volontaire, n'est pas si soudain que ça. Et s'il n'est pas précisément prémédité, il est en tout cas la plupart du temps prévisible. Donc, pour ces deux raisons-là, principalement, l'expression crime passionnel doit être oubliée là-dessus. Je pense qu'il y a un consensus aujourd'hui. Sur le mot féminicide, qui est un peu son exact opposé, qui est le mot choisi aussi par les militants pour défendre la prise en compte de ce type particulier de violence, il y a aussi beaucoup à dire. Il y a des atouts qui sont des atouts plutôt politiques, et non pas forcément juridiques, comme l'a dit aussi Elisa à l'instant, mais qui ont au moins le mérite de mettre en lumière des violences qui, malgré tout, sont le plus souvent des violences faites aux femmes par des hommes. Alors, le bon entre cette réalité statistique et le fait de tirer une causalité de tout ça, il y a un pas, en tout cas, que le droit ne franchit pas. Mais il n'empêche que le mot féminicide a le mérite de mettre en lumière une thématique et certainement aussi d'inciter le droit à une forme de progrès dans la manière dont il doit refuser ces violences-là. Alors, ce mot féminicide, en tout cas actuellement, c'est vrai qu'il est susceptible de plusieurs exceptions. Il est un peu plus large, il a le mérite d'être un peu plus large que le mot un peu ancien également, ouxoricide, qui pour le coup ne vise techniquement que le meurtre de l'épouse, puisque le féminicide permet d'englober aussi bien la partenaire que la concubine, d'ailleurs de plus ou moins longue date, que l'ex-petite amie. Donc, il a ce mérite-là. Féminicide, c'est aussi un mot qui est plus précis qu'un mot qu'on emploie surtout à l'international, le fémicide. C'est une expression qui est envoyée avant tout par l'OMS et qui vise là, pour le coup, véritablement, toute forme de violence faite aux femmes parce qu'elles sont femmes. Donc, il est vrai qu'à l'international, ça a une véritable pertinence puisque le fémicide permet de comprendre de manière spécifique, par exemple, l'exposition d'enfants lorsque c'est une fille, les violences commises en raison d'une dot. Donc, des violences qui, pour le coup, visent les femmes parce qu'elles sont des femmes. Et le mot féminicide, donc, il a l'avantage d'être quand même un peu plus précis que ce terme-là si on veut viser un type particulier de violence qui s'exerce dans une sphère intime. Voilà pour les deux extrêmes, si on veut, de mots politiques. En droit, on vise plutôt les violences, alors qu'on qualifie, c'est assez rare, mais parfois de violences domestiques, de violences intrafamiliales. Il y a quand même quelques textes qui font référence à ces violences-là ou de violences conjugales de manière plus particulière. Alors, ces mots, en effet, le mérite, c'est Elisa l'a dit aussi tout à l'heure, de l'objectivité, puisque quand on parle de violences domestiques, intrafamiliales ou conjugales, on est plutôt sur un constat que sur l'inclusion d'un certain mobile dans la violence commise. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut être parfaitement satisfait. Alors, on pourrait discuter aussi de ce point-là, c'est peut-être les moins pires, mais ces termes présentent des imperfections aussi pour deux raisons principales, finalement, violences domestiques, violences intrafamiliales, violences conjugales. On le démérite de ne pas permettre de penser ensemble d'abord les violences qui touchent le couple et les violences qui touchent la sphère familiale plus large. Je pense principalement aux enfants qui sont souvent soit des victimes directes de l'auteur de violences conjugales également, soit des victimes collatérales, même si ça ne signifie pas que les choses soient moins graves, mais des victimes collatérales, puisqu'ils assistent à des violences subies, par exemple par leur mère. Donc, c'est un premier point. Et puis, il me semble que le mot « violence », justement en droit, il est aussi souvent utilisé pour distinguer la violence, quitte à ce qu'elle entraîne la mort sans l'intention de la donner, du meurtre qui implique une action volontaire. Alors que là encore, l'épreuve des faits n'est pas tellement favorable à cette lecture-là de la situation, puisque la plupart du temps, les violences conjugales sont fréquentes, relèvent quasiment d'un, sont quasiment structurels dans un couple et finissent, mais d'une manière encore une fois extrêmement prévisible, par engendrer la mort, en l'occurrence de la femme, ça peut être de l'homme aussi, mais voilà. Donc, il y a quand même une imperfection et je voudrais du coup finir, je vais aller plus vite sur ces diapos-là, finir sur l'idée que ces difficultés que l'on éprouve à qualifier finalement de manière satisfaisante ces violences, elles relèvent peut-être d'un paradoxe qui existe dans les violences conjugales dans le féminicide, parce que ce sont des types particuliers de violences qui sont à la fois monstrueuses, parce qu'elles paraissent toujours à la fois spectaculaires, incompréhensibles, absurdes, choquantes, etc. Et en même temps, elles sont tristement d'une extraordinaire banalité aussi, parce que quotidienne d'abord. Alors là, juste un petit mot sur l'illustration que j'ai choisi, c'est le travail photographique d'une photographe qui s'appelle Ariana Sanesi. Et juste pour illustrer mon propos, là c'est une photo qui représente donc une montagne de gobelets. La légende de la photo qui n'est pas du tout lisible sur la diapo, c'est Rosa, étranglée par son mari, qui avait initialement prétendu qu'elle s'était étouffée en buvant un verre d'eau, disait qu'elle n'avait que de la vaisselle en papier parce qu'il cassait tout à chaque fois qu'il se mettait en colère. Donc, je pense que l'image est extrêmement parlante sur la banalité à la fois des motifs invoqués, sur la banalité d'une violence qui était devenue si quotidienne que Rosa avait de la vaisselle en carton uniquement. Et ces violences, elles sont banales aussi au-delà du côté quotidien. Je ne veux pas dire banales, évidemment, dans un sens moins grave, mais elles ont quelque chose de banal au sens aussi où elles sont peut-être idéal typique de la violence. C'est-à-dire quand on pense à un modèle parfait de violence, les violences qui sont commises dans cette sphère intime nous viennent immédiatement à l'esprit. Alors, je vais aller vite sur cette diapositive-là qui, en vérité, présente simplement des manières de définir la violence. La violence, elle peut être définie en gros de deux manières, comme une agression. Alors, c'est notamment la manière dont on la définit en anthropo ou en psychanalyse, en anthropologie ou en psychanalyse. La violence, dans ce sens-là, c'est une contrainte, c'est une intrusion. Elle se définit aussi en philosophie ou en sociologie, la violence comme une transgression, transgression des règles évidemment, mais transgression aussi de l'altérité. Et sur tous ces points, en fait, les violences intrafamiliales, elles sont absolument emblématiques. Contrainte, intrusion, si on pense aussi aux violences sexuelles, transgression des règles et transgression de l'altérité, refus d'altérité. Eh bien, les violences conjugales, le féminicide, c'est un modèle parfait de violence, en fait. Et donc, pour conclure, pour conclure, en répondant d'une manière un peu simpliste et volontairement peut-être pour lancer le débat aussi à la question posée par le webinaire. Le droit est-il adapté ? Oui, mais en même temps, on peut mieux faire. Évidemment, on peut mieux faire. Le droit, sans doute, pourrait améliorer sa compréhension de ce type de violence en s'adjoignant l'aide d'autres disciplines. Ça, c'est quelque chose de très important. D'autres acteurs aussi. Peut-être que la représentation associative du webinaire aussi, je ne sais pas, ira dans ce sens ou pas. Mais voilà, la difficulté qu'éprouve le droit, elle est très certainement liée à un paradoxe qui existe dans les faits et qu'on aura donc bien du mal à dépasser. Voilà. Je m'arrête là, je vais quitter le partage d'écran. Je vous remercie, Mathilde Briard. Je vais maintenant laisser la parole à maître Emmanuel Decima, qui est avocate à Bordeaux et qui a été confrontée à des cas de violences conjugales. Elle va nous faire un retour d'expérience de sa relation avec les victimes, mais également de la jurisprudence. Maître, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais effectivement m'emparer de ce sujet d'un point de vue très pragmatique. Il n'y aura pas en principe de renondance avec ce qui vient d'être dit. En tout cas, je l'espère, même si je crois qu'on a, sans le savoir, des points de vue assez équivalents sur le panel offert par le droit et sur la possibilité pour les juridictions aujourd'hui de se saisir de cet arsenal pour apporter des vraies solutions aux femmes et aux hommes battus. Je ne vais pas raccourcir parler beaucoup plus de femmes que d'hommes battus, même si les statistiques vont évidemment me donner raison, mais il s'agit dans mon propos simplement de simplification, en aucun cas de résumer le sens de ma pensée. Les victimes sont parfois aussi des hommes. Il y en a moins, mais il y en a. J'en ai dans ma clientèle. Mon avis sera un avis de praticien et surtout, ça sera un avis qui va ne lier que moi et qui n'engagera que mon expérience. Et sans suspense, je vais répondre à la question qui est posée par le thème de cette conférence. Violences conjugales et féminicides, la justice est-elle adaptée ? Pour moi, elle l'est parfaitement si on tombe sur des intervenants et des interlocuteurs formés pour ce contentieux-là. Très clairement, on a tous les moyens de protéger ces femmes et ces hommes battus. On a tous les moyens, je crois aujourd'hui, d'éviter les féminicides. Je partage l'avis d'Elisa Baron sur ce terme qui est plus médiatique que juridique, mais il est très pratique pour ce type de conférence. Je pense qu'on peut éviter aujourd'hui la répétition d'actes de violence et puis l'aggravation d'actes de violence conduisant jusqu'au féminicide, à condition qu'on tombe sur le parcours d'une femme ou d'un homme battu, sur des interlocuteurs. Il y en aura beaucoup sur le chemin de ces hommes et de ces femmes qui seront formés à cette problématique, à cette thématique. Et ce n'est malheureusement pas du tout toujours le cas, ce qui conduit parfois à de véritables drames et en tout cas ce qui conduit parfois à l'impossibilité d'enrayer la violence dont les femmes ou les hommes sont victimes, même s'ils ont porté à la connaissance de la société et de la justice les faits dont ils étaient victimes. Donc ma réponse, elle est oui, évidemment. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus de textes, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus d'ordonnances, de plus d'arsenal qui est déjà très compliqué à présenter. Elisa nous a fait une présentation tout à l'heure qui est exhaustive, mais même si elle est synthétique. Et en réalité, quand on détaille tous les textes, on doit avoir une centaine de textes qui pourraient concerner ce thème, ce qui est à la fois rassurant et forcément très insécurisant puisque c'est compliqué de les connaître tous. Alors, pour essayer de rester très pragmatique dans cette présentation de praticiens, d'avocats, on avait donc convenu que je vous présente en fait le cheminement d'une femme ou d'un homme qui vient et qui passe la porte d'un cabinet, de mon cabinet, et qu'est-ce qui se passe ensuite. Donc la première étape, c'est évidemment ce premier rendez-vous. Alors, désormais, je veille au téléphone quand les personnes appellent à déterminer si on est dans cette thématique-là, c'est-à-dire si la personne vient me voir pour des faits de violence et de violence intra-familiale, conjugale, peu importe le terme retenu, puisque ce sont des rendez-vous qui immanquablement vont être plus longs, vont être très longs, volontairement très longs puisque c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à spontanément se confier sur ce qu'ils vivent et à spontanément entrer en confiance avec l'autre, puisque par définition, l'autre est devenu un peu une menace au quotidien dans leur vie intime et donc dans un cabinet d'avocats, c'est compliqué de tout de suite rentrer en interaction et tisser ce lien de confiance. Donc, ce premier rendez-vous, il est à mon avis capital et il est compliqué parce qu'on rentre tout de suite dans l'intime, on rentre tout de suite dans des considérations qui relèvent beaucoup de la pudeur et de l'intimité et c'est difficile de mettre ce lien en place alors on prend du temps et puis on sème des petites graines parfois juste au premier rendez-vous et on sait qu'il y en aura d'autres derrière. Et puis voilà, par expérience, on arrive à mettre les personnes en confiance, je crois en tout cas, et en tout cas on s'efforce de le faire et d'essayer de sonder immédiatement, c'est ma première priorité, le degré de gravité, le degré d'urgence en fait de la situation, la personne qui vient. Alors parfois ce sont des faits anciens et ce sont des faits qui semblent s'être un peu arrêtés et des victimes viennent pour porter plainte parce qu'elles veulent dans leur reconstruction passer par la voie judiciaire, donc dans ce cas-là il n'y a pas d'urgence et puis parfois, et c'est bien souvent la règle, les personnes viennent et elles sont en situation encore de danger imminent, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore quitté le domicile conjugal, que les violences se poursuivent et qu'elles savent qu'en rentrant, les violences vont probablement recommencer. Il ne faut surtout pas d'ailleurs que ce rendez-vous soit su, soit connu du conjoint ou du concurrent. Donc l'occasion de ce premier rendez-vous, le premier rendez-vous est donc l'occasion de verrouiller tout de suite l'urgence du danger et de voir ce qu'on peut mettre en place. Aussitôt, on ne fait pas du tout appel à la justice en première intention, ni à la police. Le dépôt de plainte dans l'esprit de chacun pourrait sembler être la priorité, alors qu'à mon sens, ça ne l'est pas du tout. C'est même parfois une exposition à un danger que de déposer plainte de manière immédiate. L'urgence, c'est surtout de trouver un relais au bout du milieu associatif et ça, Muriel Bichaud nous en parlera bien mieux que moi. Mais l'urgence, c'est la mise à l'abri, la mise en sécurité de la femme de l'homme battu et puis des enfants quand il y en a, évidemment. Donc la première urgence, c'est ça, c'est de contacter des associations si ce n'est pas déjà le cas pour mettre ces personnes à l'abri. Et après, mais seulement après, on envisage éventuellement des beaux de plainte et surtout des saisines, des juges compétents. Il y en a plusieurs. Alors Elisa Baron vous l'a dit tout à l'heure, il y a un volet pénal qui est très, très important et qui va être activé par une plainte. Mais il y a aussi d'autres intervenants, d'autres interlocuteurs dans le monde judiciaire, donc le juge des affaires féminales, le juge des enfants, tous ces juges-là vont intervenir. En tout cas, moi, je vais les solliciter quasi immédiatement et en parallèle du volet pénal. Donc ce premier rendez-vous, c'est aussi l'occasion de faire un petit point sur où est-ce qu'on en est de ce volet pénal qui est celui à qui tout le monde pense en première intention ? J'ai été victime de violences, quelles qu'elles soient, psychologiques, physiques, morales, sexuelles, du harcèlement, etc. Je vais aller déposer plainte. Sauf que bien souvent, les personnes sont très déçues puisqu'il ne se passerait pas grand-chose. Alors, je modéris évidemment ce propos, mais en tout cas, on ne leur offre pas systématiquement et immédiatement une réponse. Le dépôt de plainte ne va pas entraîner systématiquement une réponse, en tout cas celle que les personnes attendent, c'est-à-dire une mise à l'abri. Alors, à Bordeaux, c'est de moins en moins vrai. Je ne sais pas comment c'est dans les autres juridictions, mais à Bordeaux, aujourd'hui, parce qu'on a fait, je crois, les frais, mais pas que, je crois, que c'était fait avant. On a fait les frusques, il y a eu un féminicide, donc on a beaucoup parlé à Méminiac et beaucoup de choses se sont mises en place, en tout cas, ont été renforcées suite à ce féminicide-là. Et aujourd'hui, actuellement, quand on porte plainte pour des violences, la garde à vue est quasi instantanée, c'est-à-dire que la personne est interpellée dans les heures, jours maximum qui suivent et donc le mise en cause est interpellé et placée en garde à vue. Donc, on a déjà un peu de répit pour la victime. Alors, je pars du coup de cela, évidemment, que toutes les victimes sont des victimes sincères et crédibles. Je mets complètement de côté tout le cas où on viendrait tenter d'instrumentaliser une situation et on serait des victimes imaginaires, évidemment, sinon ça nous emmènera bien plus loin que 10 minutes. Donc, on part de ce principe-là, la victime est véritablement victime de violences et la garde à vue va lui laisser 24 à 48 heures de répit pour pouvoir aller récupérer et partir. Il faut que vous sachiez qu'en France, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose d'autre comme solution que de partir, puisque quand les violences sont suffisamment lourdes et inquiétantes, le fait de rester chez soi et de prendre le risque que la personne violente nous rejoigne, évidemment, n'offre aucune garantie, même si à l'issue d'une garde à vue, le procureur va la plupart du temps, quand les faits sont suffisamment avérés, ordonner une interdiction de contact et un éloignement du domicile. Ce sont des mesures qui sont de plus en plus prononcées désormais, qui sur le papier, évidemment, paraissent complètement adaptées. On a l'interdiction d'entrer en contact et on a l'interdiction d'aller au domicile, on se dit a priori que la victime est tranquille, sauf que bien évidemment, ces interdictions-là ne valent que pour ceux qui les respectent et dans des cas comme ceux les plus graves qui risquent d'engendrer des féminicides, on sait bien que ça ne suffira pas. Aujourd'hui, en France, les victimes, elles font quoi ? Elles se mettent à l'abri. C'est elles qui sont en cavale, c'est elles qui sont exclues du domicile et ça, Muriel Bichaud prendra le relais là-dessus. Ça, ce n'est pas normal, évidemment, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. On peut s'arracher les cheveux en se disant que ce n'est pas normal ou trouver des solutions et les solutions, c'est de se mettre en protection ailleurs. ailleurs et en assortissant cet éloignement d'une autorisation, souvent par le juge aux affaires familiales, de dévoiler son adresse. C'est-à-dire qu'on aide la personne victime à trouver un logement et puis derrière, on saisit le juge dans le cadre d'une ordonnance de protection dont on vous a parlé tout à l'heure pour que la victime ait le droit de ne pas donner l'adresse à celui qui est souvent le père de ses enfants. En théorie, on est censé prévenir d'un déménagement, on est censé avertir le père de ses enfants de là où ils habitent, sauf que bien souvent, ça met en danger. Donc, on a la possibilité aujourd'hui de demander, ça fonctionne très bien, que l'adresse soit dissimulée. Ça fait partie des procédures qu'on met en place très souvent quand les violences sont importantes et que le danger est lourd. Il faut que vous sachiez que l'ordonnance de protection, c'est un relais du juge pénal au sens large, du procureur, du juge des libertés, qui est confié au juge aux affaires familiales, celui qui s'occupe des résidences, des droits de visite, des pensions alimentaires, qui va avoir la compétence pour éloigner la personne et surtout autoriser la victime à tenir son adresse secrète. Le juge a dans ce cas-là beaucoup de possibilités. Il peut aussi fixer des droits de visite dans des endroits médiatisés pour que le père des enfants qui est l'auteur des violences présumées puisse continuer de voir ses enfants, bien sûr, mais dans un cadre sécurisé. Sachant que, bon, se pose évidemment la question. Alors ça, je vous pose la question, je ne vous donne pas de réponse parce que c'est vraiment extrêmement personnel et c'est en fonction des magistrats et des êtres humains plus généralement qui font les magistrats. La question se pose de savoir si un mari ou un conjoint violent peut être un bon père. Les avis sont quasi, pas opposés, mais enfin très différents selon si on est devant le JAF cabinet numéro 1 ou le JAF cabinet numéro 2 ou 3 ou 4. Certains vont vous dire évidemment que si un père expose une mère à des violences devant son enfant, c'est une violence pour l'enfant, d'autres vont vous dire, mais pas du tout, on peut être un mauvais concubin et un bon père. Je ne répondrai pas à ça, c'est dix minutes, ça suffit, il n'arrive évidemment pas. Donc le juge aux affaires familiales, c'est un juge qu'on saisit évidemment très fréquemment en parallèle de la plainte qui va suivre son cours, qui va donc donner lieu à cette garde à vue, puis parfois à une audience, à des sanctions, mais qui ne vont pas forcément aboutir à des bises en protection. Parfois, le recours au juge aux affaires familiales est indispensable pour assurer cette protection, en tout cas pour la renforcer, de manière à sécuriser encore plus la situation. Alors un mot, je ne sais pas du tout où est-ce que j'en suis, je n'ai pas mis de chronomètre. Madame Gracia ? Oui, il vous reste quatre minutes. Bon, parfait. Je voulais dire un mot sur le juge des enfants, également qui fait partie des juges qu'on saisit ou qui sont automatiquement saisis lorsqu'il y a des plaintes pour violences conjugales, qui lui a vocation, à la différence du jeu aux affaires familiales, à ne connaître que les situations d'enfants en danger. C'est-à-dire que lui, il ne statue pas par principe sur la pension alimentaire, la résidence de l'enfant et le droit d'usite, ça, ce n'est pas du tout son rôle. Son rôle, en parallèle du JAF, c'est de vérifier, enfin, déterminer si un enfant est en danger et s'il est, de prendre des mesures pour assurer la fin de ce danger. Il y a quelques temps encore, on n'avait pas forcément de saisine du juge des enfants. On pouvait avoir une plainte pour violences conjugales, même des violences très lourdes. Une saisine du juge aux affaires familiales, très bien, et puis ça s'arrêtait là. Désormais, on a vraiment ce triptyque avec la saisine du juge des enfants quasi systématiquement dès que les violences commencent à être un petit peu plus lourdes ou à s'être un petit peu inscrites dans le temps. Et le juge des enfants va convoquer tout le monde. Alors, sachez quand même que bien souvent, c'est fait avec un peu d'humanité, c'est-à-dire qu'on a l'enfant et la mère, quand c'est la mère qui est victime, qui sont convoqués dans un premier temps et le père qui est convoqué séparément, de manière à éviter que tout le monde se retrouve dans un bureau pas très grand, tous en même temps, avec aucune sécurité, ou se retrouvent dans les couloirs en sortant de l'audience. C'est très mal vécu par les femmes victimes de violences. Très, très mal vécu parce qu'on leur dit, avec plus ou moins d'actes, on en revient toujours à cette question de formation des magistrats aux violences. On leur explique que certes, elles sont parties, certes, elles ont déposé plainte, mais pourquoi ne l'ont-elles pas fait plus tôt ? Et comment ont-elles pu accepter infliger à leurs enfants autant de scènes de violences ? Pourquoi ne sont-elles pas parties plus tôt ? Alors, parfois, c'est dit avec beaucoup de tact et on l'accepte. Parfois, c'est vraiment dit en faisant fi complètement de tout dans les phénomènes d'emprise psychologique, de peur, etc. Et c'est extrêmement mal vécu, même si on peut, j'imagine, comprendre cette saisine du juge. Effectivement, ces enfants-là ont été exposés à un danger du fait d'avoir subi ou du fait surtout d'avoir assisté à des violences, puisque dans ces cas-là, c'est dans ces cas-là que ça devient un petit peu ambigu. Est-ce qu'un enfant qui a vu des choses est victime ? Samuriel Bichot nous expliquera. En tout cas, moi, elle m'a expliqué comment, oui, on pouvait faire ce lien. Même un enfant qui n'avait rien vécu dans sa chair pouvait lui-même être victime en voyant sa mère subir des violences directement. Voilà pour le panel. Alors, c'est extrêmement succinct et c'est très résumé. Mais sachez qu'en pratique, pour conclure là-dessus, un rendez-vous avec ces femmes ou ces hommes victimes de violences donne lieu après à un foisonnement de procédures potentiels. Parfois, ça se règle très facilement. On a une ouverture d'instruction, une procédure qui confie un juge d'instruction et puis la personne est placée en détention provisoire. Fin de l'histoire. Pour le moment, il n'y a plus du tout d'urgence. La femme peut rentrer chez elle et peut prendre le temps de saisir les juges derrière pour mettre les choses en place, mais c'est quand même l'exception. La règle, c'est plutôt que la personne reste sous contrôle judiciaire, ce qui est obligé au vu de la présomption d'innocence. Mais dans ces cas-là, on a effectivement besoin de recourir à tout cet arsenal en le faisant, en essayant d'accompagner au mieux la personne victime et en essayant de faire en sorte surtout que des relais soient pris auprès des interlocuteurs type Maison Dela, que Muriel Bichaud va nous présenter. J'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, Maître Décima. Je rappelle au public que vous pouvez poser vos questions par écrit dans le bouton questions et réponses. Comme Maître Emmanuel Décima le soulignait, il y a des structures, notamment associatives, qui peuvent accueillir, informer les personnes victimes de violences conjugales. Et c'est une de ces structures que nous allons interroger. Je passe la parole à Muriel Bichaud, qui est thérapeute conjugale et familiale à la Maison Dela à Bordeaux. Muriel, je vous laisse présenter cette structure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran, si ça marche. Voilà. Je pense que... Je vais vous présenter juste... Parce que nous sommes une structure de prise en charge des femmes victimes de violences. Nous sommes donc des professionnels de terrain. C'est un angle de vue un petit peu différent. Et donc, pour cela, je vais vous expliquer un petit peu la structure dans laquelle je travaille, quelles sont ses missions et surtout pourquoi elle a été créée. Donc, moi, je travaille dans une association qui s'appelle le CASIS, qui existe depuis plus de 40 ans. C'est une association qui, notamment, administre et gère un centre de planification et d'éducation familiale et qui propose des consultations de gynécologie médicale, essentiellement pour les mineurs et les non-assurés sociaux. Mais on reçoit aussi beaucoup de femmes qui ont soit des problématiques de mutuelle, des problématiques de prise en charge et d'avance de frais. Et à ce titre-là, nous avons rencontré, durant moi, en tout cas, mes 20 ans d'expérience, beaucoup, beaucoup de femmes qui ont pu, durant ces consultations, à un moment donné, libérer la parole et ont pu s'exprimer sur les buts de violence qu'elles pouvaient vivre soit dans leur sphère familiale, soit des agressions sexuelles plus ponctuelles, voilà, tout type de violence. Jusqu'au jour où ça nous a amenés à réfléchir à leur parcours, qui, selon nous, le parcours de prise en charge, qui, selon nous, était assez compliqué. Il y a beaucoup de structures qui travaillent, et vous pouvez toutes les voir citées sur la présentation, là, sur la question des violences faites aux femmes. Et c'était vraiment le lien qui les articule les unes entre elles, les thématiques qui les articulent les unes entre elles. Et puis, surtout, la difficulté de ces femmes qui, une fois sorties des violences, se retrouvent à devoir prendre en charge tellement de domaines dans leur vie, se retrouvent fatiguées, épuisées. Et nous avons pu notamment mettre en évidence que la prise en charge psychique restait le grand vide dans ce que pouvaient proposer toutes les associations présentes sur le terrain, sur le territoire. La prise en charge psychique restait une prise en charge payante, en libéral, et donc très peu accessible pour ces femmes, voilà. Donc, en 2018, on a co-construit le projet de la création des services de la Maison Della, qui, avec toutes les structures partenaires, le but, ce n'était pas de créer la même chose que ce qui existait déjà, c'était vraiment de créer un service innovant. Et pour ça, on a mutualisé tous, toutes les associations, on a mutualisé, et les administrations aussi, nos compétences, pour pouvoir créer un lieu un petit peu unique, avec différentes formes de partenariats, des mises à disposition, des conventions de partenariats. Mais pour pouvoir proposer aux femmes, dans un même endroit, un accompagnement global, et à l'issue, notamment, une prise en charge psychique sur du moyen et du long terme. Donc, comment on a créé, comment on a eu un diagnostic en préalable ? On a bénéficié, donc on a demandé, en fait, un financement à la mairie de Bordeaux, et il y a eu une enquête sociologique qui a mis en évidence ces ruptures de parcours des femmes victimes de violences en Gironde. Ce que cette étude a révélé, notamment, c'était la prise en charge en urgence très efficace, notamment à la police, notamment au COVA. Et ensuite, par contre, beaucoup de difficultés pour ces femmes de gérer tous les pans de leur vie, en même temps, tout ce qui était au niveau social, psychique, la prise en charge des enfants, l'hébergement. Donc, voilà. Et puis ensuite, on a aussi bénéficié et travaillé en collaboration avec des étudiantes en Master 2 du droit des personnes et de la famille, qui ont mis en évidence dans leur préconisation la nécessité de réunir dans une même structure tous les acteurs en lien avec le traitement des violences au sein du couple. Alors, au sein du couple, mais aussi, bon, les violences intrafamiliales, évidemment. Donc, voilà. On a ouvert nos services en 2019, Barrière du Médoc, à Bordeaux. On a mis l'accent sur, en fait, le côté un petit peu cocooning des locaux et accueillants pour pouvoir créer un lieu agréable et sécure pour ces femmes au parcours complexe. Donc, deux objectifs de ce service proposé en Gironde, une offre de soins pluridisciplinaire dans le but d'accompagner et vraiment, on insiste, dans la durée des femmes victimes de psychotraubatismes, mais dans la durée à moyen et long terme. Et puis, ma directive, ça s'occupe d'animer un réseau associatif en Nouvelle-Aquitaine, ce qui permet notamment de partager nos expériences et de mutualiser nos compétences, pas encore chacun. Donc, voilà, la Maison Della, c'est une réponse collective à un défi d'ampleur, le parcours du combattant que doivent aujourd'hui affronter les femmes victimes de violences. Et Maître Décima, tout à l'heure, l'a bien introduit. Donc, comment ça se passe quand une femme est orientée ou vient d'elle-même à la Maison Della ? On propose un accueil en binôme, généralement, pour recueillir informations sur la situation et notamment pour pouvoir évaluer le danger de la situation. Ensuite, on se réunit en équipe pluridisciplinaire et on propose plusieurs axes de prise en charge en fonction de l'urgence de la situation. On travaille donc avec les services de police, avec le service des victimes de la police. On a donc l'assistante sociale du service des victimes qui travaille avec nous et qui fait des permanences hebdomadaires. On a des juristes qui travaillent avec nous. On a des assistantes sociales, des MDSI. Ensuite, pour tout ce qui est médical et prise en charge psychocorporelle, on a des psychologues, des psychiatres, médecins généralistes, gynécologues. Et après, on a toute la prise en charge psychocorporelle qui est très importante pour nous aussi sur le moyen et long terme avec la présence dans l'équipe d'une sophrologue, une ostéopathe, une socio-esthéticienne, etc. Le parcours de prise en charge se fait au rythme de la patiente, puisque la temporalité de la patiente, c'est vraiment le plus important pour nous. Nous nous adaptons en fonction d'elle et de sa singularité. La place du psychotraumatisme, c'est vraiment ce sur quoi on met l'accent, et notamment en formation, puisqu'on a aussi un service de formation et on forme de plus en plus de professionnels. Aujourd'hui, c'est très intéressant par rapport à ce que disait Maître Bessimard. On intervient sur les stages police, sur les stages police violences conjugales, violences intrafamiliales et violences sexuelles, auprès des officiers de police judiciaire qui recevront notamment les demandes de plainte et qui feront les enquêtes. On intervient dans des instances avec l'ONM. Ça permet de faire découvrir aux professionnels tout l'impact et la spécificité des conséquences des violences faites aux femmes, faites aux femmes et aux hommes. L'axe de la Maison Della, c'est les violences faites aux femmes. Voilà. Donc, nous avons affaire, en tout cas, nous sur le terrain, à des conséquences psychiques très importantes. Et c'est en ça que former les policiers, former les avocats, former les magistrats, c'est essentiel, puisque nous avons des personnes qui ont notamment une altération significative de la régulation des émotions, des personnes qui peuvent être totalement coupées de leurs émotions ou alors hyperactivées au niveau de leurs émotions. On a des personnes qui ont une grande dégradation de la perception de soi, avec un sentiment de culpabilité et de honte très, très fort, ce qui va notamment les amener à banaliser, à dévaloriser les violences qu'elles ont subies et donc amoindrir la culpabilité de leurs récits. Nous avons des conséquences, notamment, il y a la perturbation de la concentration et notamment aussi la perturbation au niveau de la cognition. Ce sont des personnes qui auront parfois des troubles de la mémoire, des troubles cognitifs. Nous avons des personnes aussi, ça amène justement une perturbation des relations interpersonnelles et même dans les relations aux professionnels auxquelles elles ont affaire. Et puis, évidemment, une altération cognitive avec perte d'espoir et notamment avec risque suicidaire en lien avec un état dépressif. Nous proposons, nous, à la Maison de Véla, une prise en charge en trois étapes. Fort de notre expérience, ces étapes se sont de plus en plus dessinées et on y tient beaucoup. Trois étapes qui sont vraiment adaptées à la temporalité des femmes. Alors après, voilà, pas forcément adaptées à la temporalité de la justice. Ça, c'est vraiment compliqué. Donc, on a une première étape qui est la phase de stabilisation. On propose donc de travailler ce qui est essentiel pour toutes les étapes, c'est l'alliance thérapeutique. C'est le lien qui va se créer, le lien de confiance indispensable. On a plus de temps que nos collègues avocates ou juristes. On prend le temps vraiment de tisser ce lien de confiance pour pouvoir ensuite aller dans l'intime. C'est pourquoi, par exemple, lors du premier entretien, on ne demande pas forcément aux patientes de raconter. On sait que c'est trop complexe, trop compliqué pour elles et trop réactivant. On propose à la Maison Véla d'exister en tant que dispositif contenant. C'est un endroit où la plupart des femmes s'utilisent en sécurité, se ressentir en sécurité, ce qui permet de libérer la parole et ce qui favorise le travail thérapeutique. Et on propose bien évidemment très vite de la psychoéducation pour qu'elle puisse comprendre toutes les conséquences des violences, toutes les conséquences psychiques en lien avec les violences. La phase d'exposition, c'est une phase de retraitement. C'est une phase où on expose la patiente au traumatisme. C'est une phase très complexe qui peut mettre parfois à mal la patiente si on va trop vite. Pour cela, on travaille avec différents outils, différents types de thérapies. Mais ce sont vraiment des outils qui s'inscrivent dans une relation de confiance et notamment aussi des techniques psychocorporelles. Et puis, on termine avec la dernière phase aussi importante qui est la phase d'intégration où on avance vers l'autonomisation de la patiente, la projection dans le futur pour pouvoir s'inscrire dans de nouvelles relations sans reproduire le même type de schéma, de comportement et de relation que par le passé. Évidemment, ces phases ne sont pas étanches. Évidemment, il y a de nombreux allers-retours entre les phases et notamment en lien avec les procédures judiciaires et juridiques qui n'ont pas la même temporalité que le travail thérapeutique. Et cela expose beaucoup les patientes. Nous avons aussi, à la Maison des Lables, avec cette expérience de terrain, proposé des prises en charge spécifiques. Nous avons notamment la possibilité de recevoir très rapidement des victimes qui vivent encore avec l'auteur. C'est souvent le cas. Et il existe très, très peu de structures sur Bordeaux qui ont l'expérience et le professionnalisme pour pouvoir accompagner sur le long terme ces victimes qui vivent encore avec l'auteur. Ce sont des victimes qui sont très exposées. Ce sont des victimes qui ont beaucoup du mal à tisser un lien de confiance. Mais une fois que ce lien de confiance est créé, ce qui leur permettra peut-être plus tard de partir. Par contre, là, on est vraiment dans le cas d'extrême exposition et avec un risque évidemment de féminicide très important. On travaille aussi, on reçoit beaucoup de femmes toujours sous emprise, même si la séparation physique a eu lieu. Elles sont encore exposées à ce phénomène d'emprise au quotidien. Et on a aussi les femmes qui pratiquent des allers-retours parce que la séparation est trop complexe et on a toujours un lien d'emprise. Pour cela, on ne propose pas de la thérapie en tant que telle. Évidemment, on propose du soutien individuel, des informations, des démarches administratives et sociales pour préparer un futur départ. Et des groupes de parole qui leur permettent d'échanger entre elles, entre pères, aux différents stades où elles en sont. Elles peuvent partager leurs différentes expériences et ça peut leur apporter beaucoup. Donc, ce que nous, nous pensons essentiel, c'est de travailler en collaboration pour tous les intervenants qui travaillent de plus ou de loin autour de ces victimes, femmes, enfants, puisque pour le coup, nous, nous sommes soumis en tant que structure financée par le Conseil départemental à envisager les enfants témoins comme des enfants victimes à part entière des violences. Donc, on a le devoir de signaler les enfants qui sont au sein d'un domicile où il y a de la violence conjugale. Donc, on travaille ça avec les femmes que nous accueillons à la Maison Della pour les inclure dans cette démarche de signalement quand c'est le cas. Le travail en collaboration permet, et notamment en collaboration avec la police, avec des juristes, avec les avocats, permet une meilleure prise en charge et une meilleure compréhension globale de ce qui se passe pour la patiente, notamment au niveau psychique. On peut, nous, apporter des éclairages et soutenir la patiente durant certaines démarches plus complexes, un déménagement, une audition, une confrontation, et le fait de pouvoir échanger avec les autres professionnels qui accompagnent ces femmes. Ça nous permet vraiment d'être cohérents tous ensemble et de meilleurs accompagnants. Ça permet aussi un accès à tous les documents et les pièces et les preuves. Parfois, on a des patientes qui, de part les conséquences des psychotraumatismes, ont un trouble de la dissociation et notamment peuvent raconter à certains, certaines choses, à d'autres professionnels, d'autres choses, et ne pas se souvenir avec ces troubles cognitifs aussi de tout. Nous, on a un dossier très complet et on garde toutes les preuves qui pourront aider la patiente au fil du temps. On a des suivis qui, maintenant, tournent à peu près autour de deux ans. Donc, on a la possibilité de recueillir beaucoup de preuves. Ça permet aussi, et ça travaille en collaboration, un relais autour de la victime à travers, notamment, les différentes épreuves qu'elles vont traverser durant ce parcours complexe d'une séparation, d'une recherche d'hébergement, d'un procès qui va s'étaler au moins minimum sur deux ans pour certaines affaires. et puis, voilà, une efficacité face aux démarches juridiques. Et ce travail en collaboration, nous, en tout cas, de notre côté, on peut le dire, facilite beaucoup le travail thérapeutique auprès des femmes quand on peut échanger avec des enquêteurs, la police, quand on peut échanger avec des avocats. Ça nous permet vraiment de dire, à certains moments, d'alerter à certains moments quand la patiente ne va vraiment pas bien ou alors de renforcer la prise en charge thérapeutique de la patiente à certains moments quand l'avocat ou l'avocate nous dit, voilà, là, il va y avoir des moments un peu complexes avec une confrontation, avec le procès qui approche. Et nous, on peut vraiment travailler en amont ça avec la patiente et la préparer. Et la préparer aussi, notamment à l'issue du procès, avec parfois la très mauvaise surprise qu'on peut avoir avec des placements sans suite faute de preuve, comme ça arrive assez régulièrement puisqu'on parle de violences conjugales, intrafamiliales et donc dans la sphère privée et donc, il n'y a pas forcément beaucoup de preuves. Voilà, on les prépare à l'issue possible, défavorable pour elles en tout cas, d'un procès. Donc, comme vous avez pu le comprendre, on a eu la chance et l'opportunité de travailler ensemble avec Maître Tessima. Pour vous donner un exemple de cas clinique, on s'est rencontré avec Maître Tessima grâce à une patiente, en fait. Une patiente et elle, cliente. Elle a fait le lien entre nous et on a pu, justement, travailler en collaboration pour accompagner au mieux cette patiente qui était extrêmement exposée, enfin, qui était exposée à un extrême danger toujours au domicile conjugal et on a pu, nous, en tout cas, avoir le soutien de Maître Tessima pour mettre en place et enclencher toutes les démarches pour protéger la patiente et nous, on a pu, de notre côté, soutenir au niveau psychique et mettre en place tout pour extraire de la violence la patiente, mais dans son droit et en respectant toutes les règles juridiques nécessaires pour que ce soit bien fait parce que, c'est pour nous, en tout cas, l'association qui accompagnons les femmes victimes de violences, on ne connaît pas toutes les lois, évidemment, et puis, on n'a pas les moyens de tout pouvoir activer au même moment. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais peut-être juste pour conclure, voilà, sur la question la loi est-elle adaptée ou, voilà, les lois bougent, ça c'est sûr, les moyens, il y en a, mais sur le terrain, concrètement, reste le gros problème de la preuve qui, dans la sphère privée, est très compliquée à recueillir, notamment pour les violences psychiques, les violences physiques, bon, on fait des certificats de coups et blessures, on fait un maximum de par notre proximité avec les patientes pour avoir des preuves, mais c'est vrai que les violences psychiques, c'est très, très compliqué, ce qui amène beaucoup de femmes notamment à rester encore au domicile, beaucoup de preuves, et puis, on est confronté aussi au gros problème de l'hébergement, en urgence, des femmes victimes de violences, bien qu'il existe des structures et il n'y a pas assez de place au regard des besoins qu'on peut constater, nous, sur le terrain, et on a des femmes qui sont malheureusement de plus en plus exposées aux violences avec un risque, notamment de féminicide, ou, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on a, je pense, des chiffres peut-être pas tout à fait réalistes, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes avec des passages des risques suicidaires, en fait, en lien avec les violences, et là, ce n'est pas comptabilisé dans la question des féminicides. Donc, voilà, des femmes qui sont maintenues au domicile faute de moyens pour en sortir rapidement. Donc, voilà. Je vous remercie, Muriel Bichot. Je vous propose qu'on passe à la phase des questions, donc, je continue d'inviter le public à poser les questions par écrit sur le bouton questions et réponses, et je vais commencer à poser les premières questions, donc, les intervenantes y répondent en fonction, voilà, de leurs envies et de leurs spécialités. Donc, la première question qui a été posée, dans la définition des différents termes, donc, violence domestique, conjugale, féminicide, violence intrafamiliale, finalement, quels termes utiliser ? Je vous laisse répondre. Alors, moi, précisément, je ne sais pas trop, du coup, j'ai l'impression qu'aucun des termes qui existent actuellement ne répond parfaitement à ces situations. donc, ma réponse, en fait, elle est pratiquement dans le contenu de l'intervention, peut-être. En effet, il ne me semble pas non plus qu'un accroissement du nombre de textes serait pertinent, mais peut-être qu'on pourrait encore affiner la manière dont on entend certains des termes employés. en tout cas, voilà, ma réponse, elle est très brève, du coup, sur ce point-là. Je pense qu'il faudrait encore trouver une manière d'entendre tout ça ou d'affiner les concepts qu'on utilise aussi en droit pour comprendre ces violences-là. Une deuxième question, peut-être pour Mathilde Evisa ou Emmanuel. Dans quelle mesure la législation française a pu accompagner les mutations des comportements et des relations conjugales, notamment dans la répression des infractions de violences conjugales ? Oui, je peux essayer de répondre si vous voulez. Moi, je pense qu'en réalité, la législation, elle suit et elle suit en retard, en réalité. Mais la législation suit en retard, mais il ne faut pas oublier quand même le rôle du juge. Et donc, la jurisprudence a permis parfois de s'adapter. Alors, si je réponds juste sur l'aspect, moi que je connais le mieux, des textes répressifs, les textes pénaux en la matière, finalement, l'évolution de la société fait que le juge va s'adapter et qu'après, le législateur, lui aussi, va finir par inscrire dans le marbre ce qui existe déjà en jurisprudence. Alors, je vous dis ça parce que je pense, par exemple, à la question du viol entre époux. Le viol entre époux qui n'était pas prévu par la loi, et que la jurisprudence a admis, a reconnu dans les années 80. Et c'est que très récemment que le viol entre époux a été inscrit dans la loi. Pour autant, le viol pouvait être sanctionné quand il était commis par un époux. Donc, voilà. Après, vous avez d'autres exemples. Le fait qu'évidemment, le droit et le législateur s'adaptent quand on vise la circonstance de conjugalité. au départ, on ne vise que les époux, puis on inscrit les concubins, puis on inscrit les partenaires, puis on vise les ex. Donc, je crois que le droit s'adapte, mais en retard. C'est la société qui fait que... Et de toute façon, je crois de façon générale que c'est le cas du droit pénal. En réalité, c'est parce que la société s'empare d'un sujet, parce qu'il y a malheureusement certains faits divers dramatiques qui font qu'il y a une prise de conscience et que le droit va finalement s'adapter. Autre question. Pensez-vous que la levée du secret médical qui a été évoquée au début du webinaire permet réellement de protéger les victimes de violences conjugales ? Alors, je ne sais pas si quelqu'un va y aller. j'ose. Je pense que Mme Bichot peut-être pourra apporter un éclairage. Moi, ce que je peux juste dire du point de vue purement juridique, c'est que déjà la levée du secret, elle ne peut pas protéger les victimes. En réalité, elle est simplement un moyen de faire connaître potentiellement à l'autorité judiciaire l'existence de violences. Mais faire connaître l'existence de violences, c'est totalement différent de les protéger. Tout à l'heure, Maître Décima a dit que porter plainte c'est parfois totalement contre-productif en réalité et que ce qui comptait c'était avant tout de protéger la victime. Or, voilà, ce n'est pas la même chose. Après, c'est un dispositif qui est déjà connu chez les mineurs, notamment, qui sont victimes de violences. Donc, il y a un retour d'expérience là-dessus. Mais là, je laisse Mme Bichot répondre parce que c'est elle qui a l'expérience. Je vous remercie, oui, dans notre activité de centre de planification avec les mineurs, évidemment, quand on a connaissance d'une situation de danger pour un mineur, on doit absolument faire un signalement. Par contre, avec notre expérience aussi par le prisme psychique, on sait très, très bien aussi que toutes les victimes de violences ont besoin de retrouver un pouvoir d'agir. On ne pourra pas accompagner réellement vers l'autonomie ou vers la sortie des violences une victime si on ne travaille pas en collaboration. Donc, le fait d'alerter, de signaler, oui, ça pourrait protéger, mais en tout cas, ça fait porter connaissance à la justice qui se passe, mais ça ne protège pas parce qu'on n'a pas la désir de la personne et ça pourrait presque parfois l'exposer aussi parce que si elle n'est pas prête, personne ne mettra un dispositif pour la protéger contre son gré et il essaiera de retourner dans la violence en s'y trouvant encore plus. Donc, c'est vraiment essentiel pour nous et c'est vrai que des fois, on est même entre professionnels et c'est pour ça qu'on travaille en équipe, on n'est pas tous d'accord. Il y a des fois des situations d'accompagnement où on est vraiment à la limite. La violence s'aggrave de plus en plus, on le voit, on travaille à l'adhésion de la personne pour pouvoir partir, se protéger, se mettre à l'abri avec notre accompagnement et on attend très longtemps pour qu'elle puisse le faire de manière éclairée, consentie et réfléchie pour qu'elle retrouve un pouvoir d'agir et pour qu'elle saisisse de cette démarche parce que sinon, c'est évidemment contre-productif. si on fait à sa place, elle ne va pas comprendre et puis elle va revenir dans un système de violence, peut-être pas celui-ci, mais peut-être un autre plus tard. Donc, en effet, voilà, si ça répond un petit peu à cette question de la levée des secrets professionnels, pour les enfants, c'est essentiel évidemment puisqu'ils sont victimes et que personne ne peut les protéger dans le cadre des juifs intrafaminales et conjugales parce que nous, on considère que les enfants témoins sont victimes à part entière. Mais, voilà, pour les femmes, c'est plus complexe. Une autre question pour Mathilde, Elisa ou Emmanuel. L'auteur de la question se demande quels sont les effets des problèmes structurels de la justice, que ce soit le sous-effectif, le manque de financement, sur la prise en charge des violences conjugales. Est-ce que ça a un effet sur cette prise en charge ? Je sens que ça vous arrange que ce soit moi qui réponde. Alors, c'est une bonne question. Moi, je n'ai pas de réponse absolue toute faite, mais évidemment que le manque de moyens entraîne le manque de formation, le manque de temps. et ce sont des dossiers qui exigent, à mon avis, une formation pointue et du temps. Une formation pointue pour comprendre ce qui se trame et ce qui se joue, ce que Muriel Bichot a dit tout à l'heure. Il leur faut du temps à ces personnes pour se confier, pour élaborer leur vécu, pour expliquer pourquoi elles ont passé 20 ans avec un homme qui les rouait de coup. Et quelqu'un qui va prendre 3 minutes et qui ne sera pas formé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'agacer et il va la trouver insupportable. Et forcément que ça va donner lieu à des décisions qui vont aller à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Et ça, malheureusement, on le voit encore aujourd'hui. On a encore des magistrats qui sont complètement à côté et qui ne veulent pas forcément mal faire, qui ne sont pas malveillants, qui ne sont pas forcément sadiques, mais qui sont complètement à côté, qui ne comprennent pas et qui ne veulent pas prendre le temps de comprendre. alors qu'une formation ou alors du temps, moins de dossiers en correctionnel, moins de dossiers à l'instruction permettraient de se pencher sur un cas avec le temps qu'il nécessite et on n'aurait pas des décisions scandaleuses comme on peut encore avoir aujourd'hui. Donc, évidemment, on regrette tous et je crois qu'on sera tous unanimes pour regretter le manque de moyens, le manque de formation et le manque de magistrats. C'est comme ça. On n'a pas trop le choix. Alors, une question à laquelle vous pouvez peut-être toutes répondre, que pensez-vous des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales qui ont été ouverts suite au Grenelle ? Est-ce que c'est une solution pour éviter les récidives ? Je veux bien prendre la parole. C'est essentiel, évidemment, qu'il y ait une prise en charge des auteurs. C'est essentiel à plusieurs titres. C'est que quand un homme ou une femme, pour le coup, c'est une prise en charge des auteurs de violences, oui, plutôt homme, fait que ça va permettre aussi à ces hommes ou ces auteurs de réfléchir sur ce qu'il y a pu faire qu'ils en sont venus à ce système de violences. Et ça leur permet d'avoir aussi une prise en charge psychique essentielle pour ne pas reproduire. Mais il manquerait là, peut-être encore, et c'est en train de se développer, mais pas assez à notre sens, créer exactement la même chose aussi pour la prise en charge des enfants. Si on veut vraiment travailler en prévention des violences, c'est pouvoir prendre en charge tous les enfants qui ont été exposés à des traumas de ce type pour éviter qu'ils ne deviennent plus tard, malheureusement, en majorité, soit victimes, soit auteurs. Voilà. Ensuite, une autre question à laquelle vous pouvez toutes répondre, peut-être donner un avis assez personnel. Pourquoi pensez-vous qu'il existe aujourd'hui un nombre si élevé d'actes de violences faites aux femmes ? Vous avez forcément une opinion là-dessus. Bon, allez, je m'y colle aussi, mais vous pouvez répondre à frais, parce que je pense qu'on aura tous peut-être des réponses différentes. Alors, moi, je n'ai pas les statistiques, je ne les retiens pas, je les entends, j'essaye de les retenir, mais je ne les retiens pas. Je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup plus de violences faites aux femmes aujourd'hui qu'il y a 50 ans, je n'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on les traite aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 50 ans. Donc, je dis 50 ans, je ne sais pas, peut-être même déjà il y a 20 ans, on n'avait pas le même traitement. Déjà, même il y a 10 ans, on n'avait pas le même traitement. Donc, je ne suis pas sûre qu'en fait, la question se pose dans ce sens-là. Enfin, disons qu'on puisse y apporter une réponse en termes mathématiques. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a plus de traitements et donc plus de visibilité et aussi plus de médiatisation. Ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y en a plus. Je ne suis pas certaine qu'il y en ait plus. Il faudrait peut-être voir s'il y a eu des statistiques et peut-être que les autres intervenants ont les chiffres en tête. Mais je pense sincèrement qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Je crois que l'humanité ne se dégrade pas forcément plus que ça dans les relations humaines. Mais en revanche, je pense qu'on les dénonce plus vite et plus souvent en tout cas. Autre question à destination de Muriel ou d'Emmanuel. Est-ce qu'un manque d'autonomie financière des femmes est un facteur important qui fait que la victime ne quitte pas le domicile ? Oui, c'est certain. C'est certain que c'est un facteur aggravant et qui complexifie le fait de pouvoir partir, mais pas seulement. Il y a souvent beaucoup de freins psychiques aussi. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre. Mais certaines femmes prêtes à partir parfois sont freinées par cette impossibilité de trouver un logement rapidement, de trouver un lieu de refuge. La violence isole, on le sait, de proches, d'amis, de famille, de la famille. Donc, ce sont des femmes qui se retrouvent bien souvent seules et en difficulté pour se reloger. Le manque d'hébergement d'urgence, voilà aussi. Mais pour autant, on peut avoir des femmes qui n'auraient pas ce souci d'argent et là, on se retrouve confrontées à un frein psychique à l'emprise qui, malgré cette prise de conscience et ce souhait de partir, fait qu'elles n'arriveront pas à enclencher ce départ. Et une dernière question et ce sera sûrement à l'attention de Muriel. Est-ce qu'il y a des particularités quand il s'agit de violences plus psychologiques, notamment dans le cadre de pervers narcissiques ? Je ne suis pas trop pour ce terme de pervers narcissiques qu'on a beaucoup utilisé mais en tout cas, les violences ont plein de formes différentes et on peut les catégoriser en deux grandes parties, les violences physiques et psychiques. Les violences psychiques ont la spécificité d'être très invisibilisées de par le fait qu'elles ne se voient pas, on ne peut pas les constater comme ça avec des certificats coulés de blessure. Elles ne sont pas visibles par l'extérieur, pas toujours. Et donc, il y a beaucoup de situations de violences conjugales où ça ne se passe qu'à la maison, que quand il n'y a pas de témoins. et c'est une violence plus insigneuse puisqu'elle est moins sous forme d'éclats et de passage à l'acte. Elle est en permanence inscrite dans le quotidien de la vie de ses victimes. ça impacte énormément les enfants aussi et donc ça amène les victimes à moins réaliser et à moins avoir la possibilité d'avoir un déclencheur pour en sortir puisque c'est permanent. Et une dernière question en lien, est-ce que la justice engage une réflexion sur les violences psychologiques, purement psychologiques ? Vous voulez y aller ? Non, non, vas-y. Je ne sais pas s'il y a une réflexion en la matière actuellement pour tout vous dire. Je sais que ce qu'on peut dire c'est que les violences psychologiques elles ont toujours été comprises comme une forme de violence et la jurisprudence acceptait les violences psychologiques en tant que violences. Et au début des années 2000, je ne sais plus, les violences psychologiques ont été inscrites dans le code pénal. Là encore, c'est une valeur assez didactique parce que je vous dis, elles étaient déjà considérées comme des violences. Donc, elles sont inscrites dans le code pénal en tant que telles depuis une vingtaine d'années ce qui est déjà une avancée. Après, en termes de preuves pour reprendre votre question, etc., je ne suis pas sûre que... Je n'ai pas connaissance en tout cas de recherches qui seraient effectuées en ce sens dans un rapport parlementaire ou autre. Ça, je ne sais pas. Peut-être juste pour rajouter, c'est en primeur parce que ce n'est pas encore effectif sur Bordeaux, mais il semblerait que... Il semblerait, ce n'est pas encore fait, mais que les psychologues vont pouvoir réaliser des certificats avec ITT sur la question de l'entrée psychique et des conséquences pour pouvoir rajouter au dossier des victimes de manière complémentaire ou alors unique parce qu'il y a certaines femmes ou victimes de violences qui ne subissent que des violences psychiques et c'est très compliqué à faire reconnaître. Et en termes de conséquences, elles sont gravissimes et nous, on peut les lister, les mettre en évidence et montrer les conséquences au quotidien pour les victimes. Écoutez, il n'y a plus de questions. Je vais redonner la parole à Alain Pariante, directeur adjoint du département de recherche d'ETT qui procédera au remerciement. Merci beaucoup, Romane. Merci vraiment, un grand merci à toutes les intervenantes. Je crois que pour la qualité et la complémentarité de leurs interventions, je pense que tout le monde a été impressionné par tout ce que vous avez dit. Je pense que on aura l'occasion peut-être de refaire un webinaire. On espère qu'il y aura eu des évolutions entre-temps, mais en tout cas, à l'instant présent, on est parfaitement éclairés. Je crois que le webinaire pour cette deuxième session remplit tout à fait son office de faire ce lien avec la cité, avec un problème qui est à la fois récurrent, qui n'est pas nouveau, mais qui aujourd'hui a pris une ampleur particulière, comme vous avez su le montrer. Donc, un grand merci. Je rajouterai dans mes remerciements évidemment, Romane pour son animation et Clémence aussi qui nous a donné ces questions et qui a pu là aussi animer en sous-main, si j'ose dire. Donc, je redonne aussi la parole à Romane pour conclure et nous donner un peu les perspectives pour ces webinaires à suivre. Effectivement, sachez que le cycle des webinaires citoyens du département DETS continue. La prochaine date est le 3 mai et ce sera sur le thème, un thème tout à fait différent mais intéressant, le thème de l'éco-taxe. Toutes les informations sont sur le site internet du département et sur les réseaux sociaux du département, donc le Twitter et le LinkedIn. Je vous invite à y faire un tour. Écoutez, je vous remercie merci tous et toutes pour votre écoute et pour vos questions et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous.